où tu définis une stratégie, quand la stratégie est là, quand les ambitions sont là, les projets émergent plus facilement et à partir des projets, on peut mobiliser les dispositifs disponibles, qu'ils soient spécifiquement conçus pour la politique de la ville ou non. C'est-à-dire qu'après, on peut s'appuyer sur les démarches et les dynamiques liées au territoire d'industrie, on peut porter la NCP également, ou à l'exempleur de ville, demain, petite ville de demain. Bienvenue pour cette nouvelle séquence 15 magnétons à la partée. Aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est de découvrir un peu plus la thématique du développement économique. C'est un champ qui n'est pas tout à fait ancien sur la politique de la ville. Pour en discuter, aujourd'hui, nous avons David Takai, qui est en charge de cette thématique développement économique au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Bonjour David, est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis écouter derrière pour qu'on puisse enchaîner sur un peu les défis à venir, les enjeux pour toi sur cette thématique. À toi David. Bonjour Frédéric, merci beaucoup. Merci de cette initiative. Je suis David Takai, chef de projet de développement économique au sein de la direction générale déléguée à la politique de la ville à la NCP, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est une agence qui est nouvellement créée et qui a pour objectif d'accompagner la conception et la mise en œuvre des projets de territoire. C'est vraiment une agence au service des élus. Au sein du programme emploi, formation et développement économique, j'ai en charge la question de développement économique, de commerce et d'entreprenariat. Notre objectif est de faciliter l'accès aux dispositifs de droit commun en matière de formation, d'accès à l'emploi et d'entreprenariat. Nous développons des outils et des accompagnements spécifiques pour renforcer également ces mesures et ces dispositifs de droit commun. Tu parlais de la question du droit commun, mais avant de rentrer un peu plus dans le sujet, est-ce que tu peux nous donner un peu un retour sur la thématique de quoi en fait on parle et comment tout ça s'inscrit dans le paysage de la politique de la ville ? Bien sûr. Alors déjà, il faut savoir que la situation de l'activité économique dans les quartiers politiques de la ville est relativement dégradée. En moyenne, on a une densité d'entreprises et de commerces par habitant qui est deux fois inférieure à celle des quartiers environnants. Et la situation et le tissu économique est principalement constitué d'entreprises individuelles ou sans salariés qui sont en moyenne plus jeunes et plus fragiles que les entreprises des autres quartiers. Alors évidemment, la situation est très contrastée selon les quartiers puisque que le quartier soit facilement accessible ou non, de communalité dynamique ou non, la situation des quartiers est très différente. La thématique politique de la ville et développement économique, pardon, la thématique développement économique au sein de la politique de la ville est relativement nouvelle. C'est un pilier des contrats de ville depuis 2014. Et la première vraie mesure date de 1996 avec la création des zones de franches urbaines, toutefois, elle est encore peu ancrée dans la cuisine et ces territoires-là restent peu pris en compte et peu abordés par les équipes en charge du développement économique. Et donc, les stratégies intercommunales, régionales de développement économique prennent assez peu en compte les quartiers prioritaires. Donc, il y a encore deux mondes qui s'ignorent souvent selon les territoires, mais en général qui s'ignorent encore un peu. Alors, peut-être juste pour pousser un peu dans ce paysage, quand on parle développement économique, on parle de quoi finalement ? Parce que généralement, les interlocuteurs de la politique de la ville vont plutôt entrevoir la question de l'emploi, mais ce n'est pas tout à fait le sujet dont on parle aujourd'hui. Ils vont parler un petit peu d'économie sociale et solidaire, d'insertion par activité économique. C'est des sujets, mais pas que. De quoi on parle finalement quand on parle d'EDECO ? Alors, effectivement, en politique de la ville, quand on parle développement économique, on parle principalement soutien à l'entreprenariat et commerce, qui sont des thématiques très importantes parce qu'elles répondent à des véritables besoins à la fois des entrepreneurs et des habitants dans les quartiers prioritaires. Et on a tendance à réduire un petit peu le champ du développement économique à ces deux aspects parce que ce sont des approches qui sont mieux maîtrisées, plus facilement maîtrisées par les équipes en charge de la politique de la ville. Alors, il faudrait et il faut évidemment réfléchir le développement économique des quartiers dans un champ beaucoup plus vaste qui doit s'insérer dans des stratégies qui sont plus larges, des stratégies de pilière, des stratégies d'approvisionnement, de sous-traitance, de réseaux économiques. Et à ce jour, c'est encore trop peu abordé et pris en compte à la fois par les équipes politiques de la ville et par les équipes de développement économique dans les collectivités. Alors, peut-être que tu pourras le présenter en termes d'enjeux, mais quand tu abordes justement cette difficulté d'appréhender tout ce spectre et ces modes de faire, parce qu'il y a aussi quelque chose qui est un peu de l'ordre de la haute couture quand on parle du commerce dans les quartiers, il y a aussi des spécificités certainement en termes d'approche. Je me rappelle qu'on a commencé à traiter la question du développement économique des quartiers. Notre premier interécuteur, l'intention, c'était d'aller voir les CSI, les sortes des métiers de l'artisanat. Et on se rendait bien compte que ce n'était pas forcément une entrée qu'ils avaient et qu'il y avait effectivement une question d'une culture, en fait, quartier qui était un peu différente dans les formes, dans les appréhensions. Est-ce que toi, tu vois ça en termes d'enjeux aujourd'hui ? Comment tu perçois tout ça ? Quels sont finalement pour toi les enjeux en termes de… d'approche, de culture, de réseau ? Comment aujourd'hui, tout ça, ça peut se mettre en œuvre ? On est déjà en 2014. On pense avoir quand même avancé sur la dimension culturelle, faire se rapprocher des mondes qui se côtoyaient très peu aujourd'hui. Là, on arrive en 2020. Qu'est-ce que sont les enjeux pour toi, en fait, à terme ? Alors, les enjeux, déjà à court terme et à moyen terme. À court terme, c'est de lancer la démarche. Les équipes municipales ont été souvent renoublées. Et donc, c'est le même choix. Et donc, à la fois d'intégrer la question du développement économique dans le projet de territoire pour les quartiers prioritaires, qui aujourd'hui est matérialisé par le contrat de ville, mais également d'intégrer dans la réflexion sur la stratégie du développement économique, d'intégrer les quartiers. Tu l'as dit, l'important, c'est déjà d'avoir une ambition politique forte et, en tout cas, une ambition d'inclure et d'intégrer cette dimension sur la durée. Une stratégie de développement économique, que ce soit la conception, la mise en œuvre, l'évaluation et le suivi, ça prend du temps. Donc, il faut une ambition et une volonté politique fortes et sur la durée. Il faut aussi s'appuyer sur un diagnostic territorial robuste sur la situation du tissu économique. Si les interlocuteurs que tu évoquais interviennent peu dans les quartiers, c'est peut-être aussi qu'ils connaissent mal le tissu économique. Donc, il faut s'appuyer sur une ingénierie et sur la connaissance, sur de la donnée pour avoir un diagnostic robuste et s'appuyer à la fois sur le potentiel économique dans les quartiers et les enjeux, les ambitions politiques pour construire cette stratégie. Ça, c'est un enjeu fort. Il faut le faire aussi dans une problématique du décloisonnement des services et des compétences. Souvent, le développement économique et les équipes en charge de la politique de la ville ne se connaissent pas et ne voient pas forcément l'intérêt de se rapprocher parce qu'ils ont l'impression qu'ils interviennent sur des dimensions ou sur des territoires totalement différents. Alors qu'en fait, dans chaque quartier, une stratégie de développement économique est possible. Il faut s'appuyer sur l'existant pour définir un projet et une ambition qui est de bon niveau et qui va se situer entre le développement endogène, c'est-à-dire s'appuyer sur la réalité du quartier, sur le tissu économique. Mais il faut aussi s'intégrer dans un projet plus large qui permet aux entreprises d'avoir plus de débouchés, d'avoir plus de partenariats, de s'intégrer dans une dynamique locale renforcée. Et ça, sans pour autant qu'elle soit complètement hors sol. C'est-à-dire qu'il y a des besoins dans les quartiers prioritaires, les habitants en termes de services de proximité, en termes de commerce de proximité. Donc, il faut trouver le bon équilibre pour un projet hors sol et le projet auto-centré qui, du coup, ne permet pas forcément de pérenniser et de développer les démarches, les initiatives qui sont prises. Alors, du coup, après, au niveau très fonctionnel, en fait, on a vu arriver dans le paysage des collectivités, des profils aussi métiers un peu nouveaux. Donc, peut-être avant même de rentrer sur le profil métier, c'est aussi peut-être de rentrer sur qui porte le DVECO dans une PCI, par exemple. On est entre le carrefour quartier et du DVECO. Est-ce qu'il vaut mieux le rattacher au DVECO ? Mieux à la politique de la ville ? Comment ? Ça, après, je pense que c'est une question que chaque structure peut avoir dans l'organisation. Il faut, il est impératif que les spécialistes du développement économique s'occupent du développement économique. En quartier prioritaire de la politique, les entreprises sociales et solidaires, l'IAE, il y a des secteurs, l'entreprenariat, qui sont très importants et qui nécessitent une connaissance fine des structures locales, qu'elles soient des habitants, de leurs besoins, des associations. Donc, ça, c'est important et ça se fait forcément très en lien avec les équipes politiques de la ville. Après, quand on parle de démarches économiques et de stratégies, les connaissances du tissu économique du territoire que n'ont pas forcément les équipes en charge de la politique de la ville. Donc, par exemple, Pleine-Commune ou même Est-Ensemble, des intercommunalités de l'île de France, ont depuis longtemps recruté et mis en place une équipe de développeurs économiques pour les quartiers prioritaires. Voilà, ce sont bien des personnes qui sont des développeurs économiques et qui vont intervenir dans le quartier et donc qui vont avoir une relation facilitée avec les équipes politiques de la ville et donc avec tout le tissu associatif, économique, les habitants dans les quartiers prioritaires. Mais ce sont bien eux qui sont en charge de cette démarche. C'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'il faut des spécialistes du DVEco, mais il faut qu'ils soient vraiment très ancrés localement sur leur territoire d'implantation. Là, on passe un cap finalement par rapport au territoire ZDFU où en fait, on était simplement sur des enjeux de fiscalité, d'accueil d'entreprise traditionnel. Là, du coup, il y a vraiment un mix entre une approche de développement économique local. Finalement, il faut peut-être le caractériser comme ça. Exactement. Il ne faut pas que la stratégie et les actions soient complètement hors sol et que des entreprises viennent s'implanter en revanche, comme tu l'as dit, avec les autres structures et les autres entreprises du quartier dans lequel ils s'implantent. Une zone branche urbaine, c'est un dispositif fiscal, mais ce n'est pas une politique. Donc, il faut s'appuyer sur un projet, une politique, une ambition et utiliser l'outil que représente la mesure fiscale liée à l'implantation ZDFU. De la même façon, à partir du moment où tu définis une stratégie, quand la stratégie est là, quand les ambitions sont là, les projets émergent plus facilement. Et à partir des projets, on peut mobiliser les dispositifs disponibles, qu'ils soient spécifiquement conçus pour la politique de la ville ou non. C'est-à-dire qu'après, on peut s'appuyer sur les démarches et les dynamiques liées au territoire d'industrie. On peut porter la NCP également, ou action de l'heure de ville, demain, petite ville de demain. Et l'ensemble des dispositifs de la caisse d'écho aussi peuvent être largement plus mobilisés en faveur du développement économique dans les quartiers. OK. On va dire la même chose sur le plan de relance. Oui. Il n'y a pas d'automaticité. Il y a un enjeu très, très fort. Et avec une notion d'animation aussi, de coordination forte, qui peut être impulsée par la collectivité. Mais en tout cas, il y a une nécessité, en fait, de faire dialoguer différents décès, différents métiers, profils métiers, etc. Ça, c'est une chose que tu peux peut-être souligner aussi. C'est un enseignement, oui, qui est très fort et qui l'est aussi dans d'autres types de programmes. C'est que sans ingénierie, sans moyens dédiés, humains, ils vont très mal ou très difficilement. Il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y ait de l'ingénierie, il faut qu'il y ait des moyens pour prendre en charge. C'est pour porter les ambitions et matérialiser les ambitions locales. Effectivement. OK, David. Je vais passer sur une autre question. Mais on va toujours être sur la continuité. Mais du coup, pour toi, c'est quoi les partenaires incontournables pour mettre en place cette stratégie d'Eveco et plus globalement, cette politique ? Les partenaires privés, sûrement, sont ceux qui sont encore assez peu mobilisés. Quand on parle de stratégie de développement économique, il faut aussi connaître le tissu des PME, importants du territoire pour connaître leurs enjeux, leurs besoins. Donc, les entreprises, notamment celles signataires du pacte, quand il y a un pacte, et en général, il y en a, peuvent permettre d'identifier les enjeux, les besoins. Et donc, il est important de les mobiliser très en amont des réflexions sur les stratégies de développement économique. Tu as cité les CCI, les CMA, ce qui reste, des acteurs importants. Tous les clubs d'entreprise, les syndicats d'entreprise, le MEDEF, la CPMO, les antennes locales, doivent être mobilisés, en tout cas, sur le diagnostic, sur les enjeux et sur l'avenir d'un tissu économique et des filières locales. Alors, évidemment, il y a aussi tous les partenaires publics locaux, que soient les services de… Les premiers, d'ailleurs, en fait, sont les services de développement économique dans les intercommunalités ou dans les régions, et les services déconcentrés de l'État, les services politiques de la ligne. Je pense qu'un premier partenariat, ça paraît évident, mais en fait, c'est mieux en le lisant et en le faisant, de créer un vrai partenariat au sein d'une même structure, parfois, entre les services de développement économique et politiques de la ligne. Les services déconcentrés de l'État, le préfet et le délégué de l'Agence, et donc, est la porte d'entrée des élus et des territoires sur un soutien éventuel en ingénierie, par exemple, de la NCP. Les agences de développement économique, également, sont un partenaire important. Certaines d'entre elles ont des actions ou une observation sur les quartiers prioritaires, mais ce n'est pas toujours le cas, et donc, il faut les accompagner, il faut qu'elles se mobilisent davantage pour ces territoires ou pour intégrer ces territoires dans leurs travaux. Évidemment, il y a aussi les acteurs publics nationaux, comme la Caisse des dépôts et l'ANRU. Une stratégie de développement économique et la mise en œuvre d'une action de développement économique, que ce soit l'accueil de locaux, enfin, la création de locaux d'accueil d'activités, d'immobilier, les commerces, par exemple. C'est plus facile de mettre en œuvre tous ces éléments-là quand on est en programme de rénovation urbaine, par exemple, de renouvellement urbain. Et pour l'entrepreneuriat, bien sûr, BPI France est l'acteur de référence. Merci, David. Et alors, on n'oublie pas non plus, évidemment, les habitants des quartiers prioritaires parce qu'au final, ce sont les futurs clients des entreprises, les futurs usagers des services et les futurs entrepreneurs dans les quartiers prioritaires. Merci, David, pour ces précisions. On arrive sur la fin de notre séquence. Évidemment, on reste sur 15 minutes qui vont être très légères, en fait, et qu'on doit aussi approfondir. Et ça, c'est un travail qu'on a déjà pu réaliser depuis 2014. Ça, c'était la Caisse des dépôts tout à l'heure. Et c'est un de nos partenaires, en fait, avec lesquels on a pu justement faire ce travail de rapprochement de culture professionnelle mise en réseau. Et on voit bien que tout ça, c'était vraiment nécessaire pour pouvoir avancer plus sereinement et puis de façon très pragmatique. On parle de quoi, des déco, c'est quoi les premières pierres à mettre en place pour y travailler. Mais ça reste encore un travail de longue haleine parce qu'il faut être très pragmatique et ça ne se décrète pas, quoi, des déco. Du coup, on peut travailler sur du dur, l'immobilier, c'est facile. Mais dès qu'on va rentrer plus finement sur l'innovation, les filières, etc., on voit bien que ça nécessite d'autres compétences et puis, effectivement, du temps. Si tu avais, David, un ou deux conseils à donner à un élu qui vienne prendre en charge sa thématique, qu'est-ce que tu lui dirais ? J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Je pense que l'ambition politique d'inscrire l'objectif du développement économique dans les quartiers prioritaires est primordiale et son inscription dans la durée l'est encore plus. Il faut que les structures, les collectivités se mettent en ordre de marche pour faire de cet enjeu un enjeu de long terme. Et le deuxième, c'est la capacité à décloisonner les compétences et les modes de travail entre services d'une même collectivité, de l'État, entre acteurs et partenaires. Le mode projet autour de cet enjeu, de cet objectif-là peut être une façon d'y répondre. Ça, c'est vraiment les deux aspects qui sont vraiment primordiaux à mon sens. Et encore une fois, il faut dégager des moyens pour l'ingénierie. Tout ça ne se fait pas si on n'a pas de moyens spécifiques pour mettre en œuvre et déjà pour connaître le tissu économique. Je sais qu'à Réseauville, c'est un des sujets que vous portez depuis un petit bout de temps. La connaissance, la donnée sur le tissu économique dans les quartiers est primordiale. Merci, David. Dernière question. Si tu avais une inspiration ou une ressource à conseiller à nos élus, qu'est-ce que ce serait finalement ? Des exemples ? Oui, inspirants ou tout à fait, oui. Alors, des enjeux et des objectifs sur le quartier, par exemple, Planoise à Besançon, a développé un projet d'excellence numérique et lui a donné une vocation économique intercommunale. Voilà. Tout ça, c'est un exemple qui est assez fort. On pourrait citer, bien sûr, l'ESS à Narbonne, qui est un peu sur les mêmes logiques autour du développement de l'ESS numérique et de la création d'entreprises. On a parlé tout à l'heure d'intégration du territoire politique de l'ESS. La ville, dans l'ESS, on a depuis longtemps intégré la dimension et le territoire politique de la ville dans leurs équipes développement économique. Et un dernier exemple, celui de Mulhouse, qui fait un gros travail sur le développement d'une filière textile et qui s'appuie à la fois sur le tissu économique dans les quartiers, sur les entreprises textiles et sur le passé industriel de l'industrie textile de la ville. Voilà. Donc, ça, c'est un projet qui est suivi dans le cadre d'Enreplus, notamment. Très intéressant. De croisement et de rencontre. De croisement et de rencontre entre les potentiels du quartier et l'histoire et la filière de façon un peu plus globale, un peu plus large sur l'agglomération Mulhouse. Je ne connaissais pas du tout Mulhouse, mais effectivement, ça a l'air vraiment hyper intéressant et ça nous parle du coup aussi sur notre région, sur ces savoir-faire des quartiers et ce rapprochement historique, en tout cas. Et ça donne du sens aussi sur ce type d'activité. Je te remercie, David. On a d'autres exemples, mais je crois qu'on mettra quelques ressources. Oui. Et donc, avec ces exemples d'expériences intéressantes et pertinentes en termes de développement économique. Tout à fait. Donc, merci, David, pour ces 15 minutes. On se retrouvera certainement à un autre moment pour pouvoir approfondir. Et puis, comme on le disait, la NCT ressource aussi sur ces questions, donc via le service de David. Mais du coup, on pourra faire le lien avec les activités de Rezobille et des autres centres de ressources qui ont aussi travaillé sur ces thématiques. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour d'autres 15 minutes en aparté. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501